Convoité depuis plusieurs années par le Roal Madrid, Kylian Mbappé, 25 ans, qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison, a décidé selon nos informations de rejoindre le club Miranda cet été, au détriment d'une prolongation PSG. L'arrivée du capitaine des Bleus à Madrid a d'ailleurs été récemment confirmée par plusieurs médias, et le Paris Saint-Germain s'apprête déjà à préparer l'avenir sans son talentueux numéro 7, meilleur buteur de la saison actuelle avec 20 réalisations. En furie à l'idée de voir la star française débarquer en Liga, la presse espagnole s'est précipitée pour aller demander une confirmation officielle auprès de Florentino Perez. Au micro d'El Chiringuito, le président madrilène a répondu à la fameuse question sur la venue de Kylian Mbappé. Cet original a-t-il lâché avec le sourire, après avoir salué les journalistes. Le Roal Madrid veut rester calme. Alors que Xavi va quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison, le directeur sportif d'Eco planche sur la suite du projet des Bleugrana. L'ancien international portugais est revenu sur les différentes rumeurs dans la presse ibérique. « Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus, comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap, et, en tant que culé, je ne peux pas permettre la situation actuelle », annonçait Xavi le samedi 27 janvier dernier suite à une défaite 5 buts à 3 du FC Barcelone contre Villarreal. Une annonce surprenante dans une saison compliquée pour le FC Barcelone. Balayé par le Roal Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne et éliminé en quart de finale de Copa del Rey par Bilbao, le club catalan pointe à la troisième place de Ligue 1 à 8 points du rival, le Roal Madrid. Encore en course en Ligue des Champions, avec un huitième de finale à venir contre Naples, le club catalan est dans le dur même si Xavi restera bien en place jusqu'à la fin de l'exercice. Dans ce contexte assez tumultueux, la direction du club Blaugrana est attendue au tournant. Alors que l'envie du président Jean Laporta de faire revenir Pé Guardiola a forte, le directeur sportif d'Eco a tenu à prendre la parole publiquement, dans un long entretien paru dans les colonnes de l'Avant Guardia. Il a tout d'abord tenu à revenir sur le départ de Xavi. « Je ne m'y attendais pas. Je suis au quotidien avec lui et nous prévoyons depuis des semaines des arrivées, comme celle de Vitor Roch. Ou décider si, avec la blessure de Bald, nous avions la possibilité de signer cet hiver, il y a toujours des spéculations, mais je n'y ai jamais pensé. On parlait de la saison prochaine, elle a été renouvelée pour cette raison. Il a toujours voulu être avec lui, jusqu'à la fin de son mandat. C'est Xavi qui souhaitait dès le début un contrat plus court. Il nous a dit, « Si je ne gagne pas, je ne pense pas que je continuerai. » Xavi partit cet été, un nouveau coach devra arriver, et Déco a expliqué que pour l'heure, aucun entraîneur n'avait été contacté par les Blue Agrana. Néanmoins, il a un projet bien précis pour le successeur du Champion du Monde 2010. « Il faut suivre une ligne de travail, nous ne serons guère une équipe qui ne veut pas bien jouer, qui ne veut pas avoir le ballon. » Autant de cette idée, chaque entraîneur a ses caractéristiques, mais celui qui vient doit avoir de l'ambition et une soif de faire de grandes choses. Parmi les rumeurs évoquées récemment, l'une mène à Jurgen Klopp, mais Déco a tenu à calmer le jeu. « C'est un excellent entraîneur, mais je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. » Le nouveau technicien voudra apporter des changements, mais il faudra d'abord lui expliquer le projet et les idées. Il existe de nombreuses options. Dans les autres noms cités, on retrouve aussi Thiago Mota, Bologne, et Rafael Marquez, FC Barcelone B. Déco qui a joué avec les deux sous la tunique Blue Agrana a aussi abordé ces options. « Je ne suis pas beaucoup le travail de Mota, car il ne fait pas partie d'une équipe italienne que je vois habituellement. » Marquez oui, car il est ici. « C'est un jeune entraîneur, qui grandit malgré les difficultés. Et Trissi fera de vous un meilleur entraîneur. » Déco a aussi abordé la question Pé Guardiola, un coache avec qui il n'aura finalement pas collaboré, mais dont il reste admiratif. Quand il est arrivé au Barça, on parlait d'une grande révolution, ce qui est un gros mensonge. Ronaldinho et moi sommes partis, mais il y avait Xavier, Iniesta, Busquet qui montait, Yaya Touré, le meilleur joueur africain, mais si bien sûr, Samuel Eto Guardiola était intelligent, et quand il est arrivé, il a mis de l'ordre et sa qualité d'entraîneur, jusqu'à construire la meilleure équipe que j'ai vue de ma vie. Et il était intelligent, il savait qu'il ne fallait pas perdre de temps avec autre chose. J'aurais aimé travailler avec lui pour le voir de l'intérieur. Déco et le Barça auront du travail, pour assurer la succession de Xavi, mais les pistes ne mentent pas.